Je n'ai même pas le temps, moi, de penser à ma propre mort. Ou alors, on peut renverser les choses, on peut dire que je vis dedans et que je ne... Disons, ce que je voudrais dire ce soir, qui n'est pas nouveau, mais que j'ai réussi maintenant à formuler pour moi-même, j'ai soif de l'avenir. J'ai soif d'un avenir qui soit débarrassé de ce poison qu'est VIH. Pour les gens jeunes, le discours, globalement, ce n'est certainement pas le sexe au service du sexe, mais le sexe au service de l'amour. Et je peux vous dire qu'ils sont tout à fait... qu'ils sont... ils sont en train de convulser. On va l'aider, voilà, on se calme. Allez, viens. Il faut l'allonger, voilà. Je vais, voilà, on l'allonge comme ça, voilà. On va enchaîner, bien sûr, c'est un moment qui est très difficile et il ne faut ni essayer de l'évacuer, ni essayer de... j'arrive pas à trouver les mots parce que je suis très ému et je le dis franchement. Je crois que c'est le moment d'arrêter cette émission pour ne pas sombrer dans quelque chose qui serait un petit peu indécent. Mais sur ce sujet, je vous promets qu'on fera d'autres émissions pour essayer de vous apporter le plus d'éléments possibles pour que votre vie soit heureuse. Voilà, merci, bonsoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501